Pas de changement sur le pétrole, les investisseurs restent attentistes, le prix évolue dans un range compris entre 44 et 48 dollars. Des mauvais chiffres concernant l'économie chinoise continuent de paraître, ce qui alimente les inquiétudes au sujet d'un ralentissement économique mondial. Le métal jaune se maintient lui aussi, il semble que les investisseurs soient dans l'attente du compte rendu de la Fed. La Chine continue d'inquiéter les investisseurs, qui sont désormais dans l'attente du verdict de la Fed, le 17 septembre prochain. La bourse de Tokyo clôture dans le rouge ce matin. Les places européennes sont attendues en légère hausse aujourd'hui. La légère tendance haussière de la paire euro-dollar initiée en ce début de semaine se confirme ce matin. Mais, le mouvement haussier est à prendre au second degré. En effet, rappelons que le marché américain était fermé hier en raison du labourdelle. A sa réouverture aujourd'hui, la donne pourrait changer. A suivre aujourd'hui le PIB de la zone euro à 11h. Événement de la journée Indice de changement des conditions du marché du travail de août 2015 Chiffre des crédits à la consommation Juillet 2015 Le conseil d'administration d'Alcatel-Lussan doit se réunir afin d'examiner l'avis du haut comité de gouvernement d'entreprise. Ce dernier a communiqué hier au groupe son avis sur la conformité des rémunérations exceptionnelles attribuées à son directeur général Michel Combe. Alcatel-Lussan souhaite prendre sa décision sans précipitation et n'est pas prêt à écarter son attention de son projet actuel qui est le rapproché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada